chapitre 190 à la coupable j'indique la voie à suivre pour se racheter jésus dit ce qui me blessait c'était le manque de charité et de sincérité chez les accusateurs non que l'accusation fut mensongère la femme était réellement coupable mais il manquait de sincérité en se scandalisant d'une chose commise mille fois par eux et qu'uniquement une plus grande ruse et une plus grande chance avait permis qu'elle reste cachée la femme à son premier péché avait été moins rusée et moins chanceuse mais personne parmi ces accusateurs et ces accusatrices car même les femmes si elles n'élevaient pas la voix l'accuser au fond de leur coeur personne n'était exempt de faute est adultère celui qui passe à l'acte et celui qui aspire à l'acte et le désir de toutes ses forces la luxure existe tant en celui qui pêche quand celui qui désire péché le mal il ne suffit pas de ne pas le faire il faut aussi ne pas désirer le faire rappelle toi marie la première parole de ton maître quand il t'a appelé du bord du précipice où tu étais le mal il ne suffit pas de ne pas le faire il faut aussi ne pas désirer le faire celui qui caresse des pensées sensuelles et provoque par des lectures et des spectacles recherchés exprès et par des habitudes malsaines des impressions sensuelles est aussi impur que celui qui commet la faute matériellement j'ose dire est plus coupable car il va par la pensée contre la nature et non seulement contre la morale je ne parle pas non plus de ceux qui passent à de véritables actions contre nature la seule excuse est une maladie organique ou psychique celui qui n'a pas cette excuse est de 10 degrés inférieur à la bête la plus dégoûtante pour condamner avec justice il faudrait être exempt de faute je vous renvoie aux dictées antérieures où je parle des conditions essentielles pour être juge il ne mettait pas inconnu les coeurs des pharisiens et se descrivent ni de ceux qui s'étaient unis à eux pour se déchaîner contre la coupable péchant contre dieu et contre le prochain il y avait en eux des fautes contre le culte des fautes contre leurs parents des fautes contre le prochain des fautes nombreuses surtout contre leurs épouses si par un miracle j'avais commandé à leur sang d'écrire sur leur front leur péché parmi les nombreuses accusations aurait dominé celle de adultère de fait ou de désir j'ai dit c'est ce qui vient du coeur qui souille l'homme et à part mon coeur il n'y avait personne parmi les juges qui eut le coeur sans souillure sans sincérité et sans charité pas même le fait de lui ressembler dans la soif du désir sensuel ne les portait à la charité c'était moi qui avais de la charité pour la femme avilie moi le seul qui aurait dû en avoir du dégoût mais rappelez vous bien ceci meilleur on est et plus on a de pitié pour les coupables on n'a pas d'indulgence pour la faute elle-même cela non mais on a de la compassion pour les faibles qui n'ont pas su résister à la faute faute jésus dit encore l'homme oh plus qu'un roseau fragile et un délicat liseron est facilement plié par la tentation et porté à s'accrocher là où il espère trouver du réconfort car bien souvent la faute arrive surtout chez le sexe le plus faible à cause de cette recherche de réconfort aussi je dis que celui qui manque d'affection pour sa femme et même pour sa propre fille est 90 fois sur 100 responsable de la faute de sa femme ou de sa fille et en répondra pour elle aussi bien une saute affection qui n'est qu'un stupide esclavage d'un homme pour une femme ou d'un père pour sa fille que l'absence d'affection ou pise encore une faute de la propre passion qui porte un mari à d'autres amours et des parents à des soucis étrangers à leurs enfants sont des foyers d'adultère et de prostitution et sont comme tels condamnés par moi vous êtes des êtres doués de raison et guidés par une loi divine et une loi morale donc se rabaisser à une vie de sauvage ou de brut devrait horrifier votre grand orgueil mais l'orgueil qui dans ce cas serait même utile vous l'avez pour de bien d'autres choses j'ai regardé pierre et gens d'une manière différente car au premier un homme j'ai voulu dire pierre toi aussi ne manque pas de charité et de sincérité et lui dire comme à mon futur pontife rappelle toi cette heure et juge comme ton maître à l'avenir alors qu'au second un jeune à l'âme encore d'enfant j'ai voulu dire tu peux juger et tu ne juges pas car tu as le même coeur que moi merci aimé d'être tellement mien que tu es un second moi même j'ai éloigné les deux avant d'appeler la femme pour ne pas augmenter son humiliation par la présence de deux témoins apprenez au homme sans pitié si coupable que soit quelqu'un il faut toujours le traiter avec respect et charité ne pas jouir de son anéantissement ne pas s'acharner contre lui même pas par des regards curieux pitié pour qui tombe à la coupable j'indique la voie suivre pour se racheter retourner chez elle demander humblement pardon et l'obtenir par une vie droite ne plus céder à la chair ne pas abuser de la bonté divine et de la bonté humaine pour ne pas payer plus durement que la première fois la double ou multiple faute Dieu pardonne et il pardonne parce qu'il est la bonté mais l'homme bien que j'ai dit pardonne à ton frère je ne lui ai pas donné la paix et la bénédiction parce qu'elle n'avait pas en elle ce complet détachement de son péché qui est requis pour être pardonné dans sa chair et malheureusement dans son coeur elle n'avait pas la nausée du péché marie de magdala après avoir goûté la saveur de mon verbe avait eu le dégoût du péché et elle était venue à moi avec la volonté totale d'être une autre mais elle elle flottait encore entre les voies de la chair et celle de l'esprit et elle dans le trouble du moment n'avait pas pu encore mettre la hache contre la souche de la chair et la battre pour aller mutiler du poids de son avidité vers le royaume de Dieu mutiler de ce qui était pour elle la ruine mais pourvu de ce qui est le salut tu veux savoir si ensuite elle s'est sauvée ce n'est pas pour tous que j'ai été sauveur pour tous j'ai voulu l'être mais je ne l'ai pas été car pas tous ont eu la volonté d'être sauvés et cela a été une des flèches les plus pénétrantes de mon agonie du jet de sémanie va en paix toi marie de marie et désire ne pas péché même dans des bagatelles sous le manteau de marie il n'y a que des choses pures rappelle le toi un jour marie ma mère t'a dit je vous demande avec pleur à mon fils et une autre fois je laisse à mon jésus le soin de me faire aimer quand vous m'aimez je viens et ma venue et joie et salut la mère t'a voulu et je t'ai donné à elle je t'y ai porté plus tôt car je sais que là où je puis faire plier par l'autorité elle vous porte par la caresse de l'amour et elle vous y porte encore mieux que moi son toucher est un seau devant lequel fuit satan maintenant tu as son vêtement et si tu es fidèle aux prières des deux ordres tu médites chaque jour toute la vie de notre mère ses joies et ses douleurs c'est à dire mes joies et mes douleurs car du moment où de verbe je devins jésus j'ai avec elle et pour les mêmes motifs jubilé ou pleuré tu vois donc qu'aimer Marie c'est aimer Jésus c'est l'aimer plus facilement car moi je te fais porter la croix et je te mets sur la croix la mère au contraire te porte ou reste au pied de la croix pour te recevoir sur son coeur qui ne sait qu'aimer même dans la mort le sein de Marie est plus doux qu'un berceau celui qui expire en elle n'entend que les voix des coeurs angéliques qui tourbillonnent autour de Marie il ne voit pas les ténèbres mais le doux rayonnement de l'étoile du matin il n'entend pas les pleurs mais son sourire il ne connaît pas la terreur qui ose arracher de nous qui l'aimons une de ces créatures des bras de Marie ne me dis pas merci à moi dis-le à elle qui a voulu ne se souvenir de rien excepté du peu de bien que tu as fait et de l'amour que tu as pour moi et c'est pour cela qu'elle t'a voulu pour dompter sous son pied ce que ta bonne volonté n'arrivait pas à maîtriser crie vive Marie et reste à ses pieds au pied de la croix tu orneras ton vêtement des rubis de mon sang et des perles de ses larmes tu auras un vêtement de reine pour entrer dans mon royaume va en paix je te bénis ... ... ... – Sous-titrage FR 2021